et il y a une petite partie avec une nouvelle vidéo sur clash royale les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement pour un tuto 12 les gars donc voilà je suis en 9-1 je vais vous présenter un petit dé avec les gars donc comment jouer le double fut les gars tout simplement voilà le double fut avec la mescalette les gars là le nouveau double fut que l'aide pour lui que ça présentait dans sa dernière vidéo j'ai trouvé c'est très intéressant de le faire et c'est en défi classique lui il le fait en ladder le ladder c'est clairement différent du défi classique donc voilà les gars avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à vous abonner avec un petit pouce de ça fait extrêmement plaisir et merci de ce qu'ils feront ok donc on va partir sur la première game dès qu'elle veut se lancer voilà nickel le premier contre un coréen ok qui est du clan 0 off et là on va on va cycler l'armes squelettes je veux pas du tout faire ça ça a du 2 points donc ça va être un match à passer compliqués surtout s'il joue bien ok on va voir s'il a de la saibus normalement il l'a déjà je suppose ok on va mettre le fiosquelet comme ça mettez bien le ici là là il y a mon chevalier parce que regardez ah voilà il a bien placé son canon faut qu'il mette au très haut et vers la droite s'il met une case plus bas même s'il le met vers la droite ça va pas marcher parce que bah c'est le fiosquelet va pas dévier on va prendre un coup de princesse ça c'est plutôt cool on va mettre un chevalier fond de map on se prépare ok il a un coco ok coco on va remettre ça ok mettez bien comme ça s'il appuie sa bûche voilà on va pas forcer on va attendre un petit peu je vais aller quand même bien tu vois la moumou ça c'est cool ok il a très très bien joué oh je vais dans la merde là surtout si il frais chaud de bûche là je suis dans la merde il y a un petit esprit coco et là j'ai plus délexe voilà c'est la merde là les gars je vous le dis là voilà faut pas là je vais tenter de bait la boule d'oeuf oh si mais c'est boule d'oeuf normal allez les gars on va essayer de connecter un petit goblin il va mettre des squelettes ça fait place ça fait place ok j'ai bien joué c'est un match-up très compliqué les gars puisqu'il a absolument tout pour me défendre donc là on va remettre le fusquette comme ça alors c'est verté son canon ok regardez comment on est obligé de mettre son canon les gars on va mettre une princesse au pont les gars vous commencez à connecter ok mousquetaire on va mettre un chouchou on est prêt à coco on est prêt à trois bombes ok il met une bûche ah là là ça va être compliqué pour lui défendre non moi je vous le dis ça va être compliqué d'être donc là on va pouvoir envoyer directement double le fusquette double glace dès qu'il meurt ok boule d'oeuf ah il est bien joué ah julian très très bien ah non on va essayer de forcer une bûche ça serait cool ok elle on peut mettre mais non mais on vient de la c'est pas chaud là ok on chante pas c'est vrai que la mousquetaire meurt en fait c'est pas grave on est une bûche j'ai vu non ah bon il y a plus de boule d'oeuf là ok il y a plus de boule d'oeuf normalement ah il est relou ah il joue bien ok voilà je vais mettre la merde chaque fois parce que là il est à mettre un boule d'oeuf donc il met de la tour à bombe n'allait pas suffire donc la tour à bombe mettre en cours en fait allez la tour à bombe ah ah je te souviens de défendre pas qu'il est bien donc on essaie d'ouvrir d'où le feu de côté mais j'arrive pas je n'arrive pas à passer c'est trop chiant à l'écochon pourquoi tout va bon non le coin il n'a pas des pieds là jure oh non vas-y j'ai pas vu je pense que le gg là oh les gars ils jouent très très bien de ta fois aussi ça oh oh les gars oh oh attend on vient de trouver une faille les gars on vient de trouver une faille oh allez oh oh les gars ok on a plus qu'à cycler une bûche les gars je regarde les gars cette première climat j'ai pas eu ce qu'il faut maintenant tu vas aussi tu vas mettre un pouce on a choeté cette même eternity en 4 minutes 30 et j'ai pris 2000 de dégâts en genre 10 secondes. Bon vache les gars tombe sur Ro-Ro-Ro-Noah de Zorro-Ro-Ro-Ro-Noah de Zorro. Ok bon il jouait une bûche gentil fable blanc. Ok il met un électro il a bien placé son électro ça tout prend en même temps. Les gars dites moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur absolument tous les placements de l'électro, de la tornade, des trucs un peu spéciaux genre ça peut être intéressant de le faire. Bon du coup le tarte était pas utile je pensais qu'il allait me mettre bien là. Bon là c'est pas grave on va mettre un Fiasquelet. Ok bon là je pense qu'on a le match enfin je sais pas encore ce qu'il joue ok. Voilà il va gagner leur ADF électro et il est le plus grand chose normalement on va attendre juste de défendre ça. Bon là on va mettre une petite armée et là on peut mettre un Fiasquelet. On est devant un Khaoulina mais est-ce qu'elle est tombée dans le genre ? Ok bon là on va mettre de très très bons dommages. Oh là oh là. Oh peut-être la tour, peut-être la tour. Ok on va défendre la tour. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok il va... Est-ce que je vais bûcher en vrai ? Non c'est juste le... Ok le Dark qui est utile. Et là on peut envoyer directement un Fiasquelet. Ok la NT2. J'ai pas compris pourquoi il a pas joué plutôt. C'est un peu stupide de sa part mais bon. Ok on va mettre... On va tomber ou on va trop. Ce deck les gars faut être agressif avec. Je vous le dis direct. Dès que vous prenez une tour vous pouvez jouer plus tranquille. Ok on va essayer quand même d'agressif un peu pour... Ok oui vous prenez une tour mais normalement. Si vous défendez son Khaouina ça nous va être plutôt bueno. Ok là il y a son mineur je suppose. Ok... Ok voilà il y a une musculette. C'est du mineur poison grattage pourquoi pas. On a un Fiasquelet. Un Fiasquelet. Un Fiasquelet. Un Fiasquelet. Un Fiasquelet. Lui qui garde bien. Ok il va mettre un Dart. Je vais pas nous discuter c'est pas grave. Faut que je garde mon Chevalier maintenant parce que là c'est le moment où il va commencer à gratter fou le poison. Ah bah nice les gars vous avez vu le Tidra glitch hein. Allo Mako. Non mais je peux rien faire. Ok. Ok j'ai bien joué. Oh le bataille il a mis le dépêche. Ok bon les gars c'est le moment d'agresser là. Si Mako nous le permet. Ah bah yes les gars. Bah les gars les blottes dans tous les cas. Ok les gars les gars les blottes dans tous les cas. Même si le petit bug de Ko à la fin c'est pas dramatique puisqu'on avait gagné. Heureusement que Mako s'est vite établi parce que ça pouvait être compliqué. Ok. Bref on est en 11. Ah les gars on va regarder vite fait le profil des deux zigoto. Ok bon on continue la chier. Ah ok quand même on lui saute un petit compte. Parce qu'il avait 10 défis classiques donc lui c'était un petit compte. Et lui. Il est joué très très bien de te penser ça. Il a fait quasiment aucune erreur. Bon je pense que c'est honnêtement un petit compte. Euh. Mais les gars à partir sur la dernière game de la vidéo. Euh. Ok. Contre euh. Un aussi du clan Shining Soul. Ok. On va partir avec un feu et goblanc comme ça. Les gars fait toujours ça en début. Ok. Win. Toto. Ça ne pourra pas qu'il y a ma tour du roi. Ok. Petit feu et bon on va mettre. Euh. Je suis un squelette. Ok non on va mettre de bons dégâts. Ok on va mettre de très très bons dégâts même. Enfin de très très bons dégâts même. On va mettre de bons dégâts. Est-ce qu'il va à cimetière ? Il va bûcheron. J'ai une mètre sur le 3. J'ai une mètre sur le 3 avant. Parce qu'il y a le baby derrière. Euh. Le baby qui fait chiant sinon il aurait mis un coup. Deux coups. Trois coups. Il aurait mis 4 coups sur le tour. Ça fait mal. Euh. Là on va juste princess. Alors attends. C'est du golem. Oh putain. Oh le con. Oh le con les gars. Oh le con. Euh bon je vais à mes squelettes. Bon en tout cas il y aura. Albatar. Albatar il a flachote. Albatar. Ok bon bien joué à lui. Alors quand il y a un jeu. C'est bien joué. Euh. Bon à tout à fait. On a contre un peu. Je pense pas qu'il va assumer honnêtement. Je pense pas qu'il va assumer. Ok regardez. Genre. Maintenant. Et là je pense qu'il peut rien faire. On veut dire. Ok il a bien mis le fus. Ça c'est très très bien joué de sa part. Il va devoir mettre un baby. C'est ça. Il va pas défendre. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais il nous a mis plus de dégâts. Donc ça va. Donc là ce qu'on va devoir faire les gars. C'est mettre des princesses au pont. Faut pas que j'ajoute ça. J'ai mettre ça plus sur le bûche. Les gars quand il y a un gros tank. Gardez toujours votre 3 bombes. Parce que là regardez. J'ai mis la 3 bombes. Avant qu'il joue le golem. Bon je sais pas mais quand même. Faut attendre. Ok moi j'espère qu'il joue son golem. Ok. Voilà nickel. C'est exactement ce que je voulais. C'est que la princesses a bien cassé les couilles. Donc là il y a 3 bombes les gars. Regardez. On la met un peu basse. Vers la droite pour nous. Et vous allez voir que là. Ça va être compliqué de le défendre. Ça va être pour lui. Ça va. Le golem va l'attirer. Ok. Donc là. On va mettre un chuchu. Chuchu. Ici on va mettre un dart. Attends. Il a plus de temps. Ça veut dire. On va se mettre les fumes. Ouais non. Il a plus de temps. Ok. Donc on va tourner ici. On va mettre une princesses. Ok. Et là c'est la banquille à faire du bien. On va mettre un chevalier. On a fait une excellente défense là. Là j'ai rien à dire sur ma défense. Là on va mettre le fume bien devant pour attenter le bait. Ok. On la base. Il a bien joué. Et on va mettre juste un dart. Un dart plus l'arme de squelettes. Et là les gars on arrive à gratter. Et là c'est le moment très compliqué de la game. C'est qu'on arrive plus à gratter. On va tenter de... On va tenter de... Ouais. Ok. Il a bien joué. Il joue plutôt bien le monsieur. On va mettre ça. On va essayer de mettre VK Francis au pont. La princesse est très très bien jouée de Saint Paul. Baby dragon. Il va... Euh... Ça c'est bien joué de Saint Paul. Tornade un peu inutile. On va juste mettre un tour à bombe. J'ai pas envie de me faire gratter. C'est... On va mettre un dart ici. Là on peut remettre ça. Puisque il a plus cyclé. Il a pas cyclé cette ornade normalement. Euh... Voilà. Il a pas cyclé cette ornade. Donc là on va mettre de bons dommages normalement. Euh... On va tenter de mettre une VK. Pour aller finir cette tour. On va tenter de bait. Saufu... Euh... Euh... Je veux dire. On va mettre un dart. Et les gars. On va aller prendre cette dernière victoire. Contre ce monsieur de Shining Soul. Les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les gars. Petite démonstration du double film. Les gars. Qui est très très fort en défi classique. On va se mettre ce petit coffre les gars. Ok. Donc demi de pièce. Un esprit. Un colex. 8 boules d'œufs. Un toto. Et... Ok les gars. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez pas la like et la commente. Et la partagez. Et ciao.